salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tout d'abord j'espère que tout le monde va bien moi ça va et si on est là aujourd'hui c'est pour un petit haut l'action il fallait chercher action surtout pour le papier toilette que j'achète très souvent là-bas et puis pour le café alors le problème c'est que j'ai pas trouvé de café j'ai fait deux actions parce que je me suis dit dans le premier je me suis dit bon bah voilà il n'a peut-être plus un rayon tout simplement sauf que dans le deuxième non plus donc je n'ai pas de café il m'en reste un petit peu je pense qu'on va se débrouiller encore voilà les prochains jours il va falloir que j'en retrouve parce que s'ils l'ont arrêté chaque chance et je suis dégoûté franchement j'aimais beaucoup ce café il était bon et en plus pas cher donc j'espère que c'est simplement un problème d'approvisionnement et qui va revenir j'espère bien en tout cas bref j'ai fait quelques petites emplettes je vous montre ça tout de suite on commence avec le plus encombrant le plus volumineux le papier toilette comme d'habitude il est très bien épais voilà on a 10 rouleaux à l'intérieur ensuite ah oui j'ai un sac dans un sac alors je vous montre c'est assez gros en premier j'ai pris ça comment on appelle ça je ne sais pas bref un truc en plastique pour pouvoir y poser les chaussures je me dis parce qu'en fait à la base j'avais un tapis que je me servais pour poser les chaussures mais finalement ça sali assez rapidement et donc je me dis bah ça c'est plus simple un coup d'éponge vous le passer sous l'eau et c'est plus facile à nettoyer qu'un tapis donc je trouvais l'idée plutôt pas mal donc voilà j'ai pris ça alors au niveau des dimensions est ce que c'est indiqué oui alors 50,5 sur 36,5 voilà au niveau des dimensions je pense qu'on peut y mettre voilà deux voire trois paire de chaussures c'est pas mal ça nous permet de mettre nos chaussures dessus d'éviter qu'elle soit sur le sol et puis éviter de salir quoi tout simplement donc j'ai pris ça je compte le mettre dans mon entrée si ça passe alors j'ai un petit coin où je veux le mettre si ça passe je le mets là sinon peut-être que je le mettrai dans la véranda je vais voir en tout cas je vous montrerai ce que ça donne mais j'ai pris ça alors ensuite alors j'ai pris cette brassière soutien gorge brassière je veux la tester vous savez que moi j'aime beaucoup les brassières en termes de en guise de soutien gorge et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de d'armature métallique donc c'est quand même vachement confortable là pour le coup celui et celle ci elle est rembourré vous avez quand même du une épaisseur je veux dire donc c'est vrai que moi j'aime bien parce que bon j'ai pas des très gros seins donc je suis contente d'avoir un petit peu de volume en plus bref donc je la trouve très jolie voyez ce que ça donne au niveau de l'image on va voir je n'ai pris qu'une seule pour essayer je me suis dit si voilà je me sens à l'aise si ça me va bien peut-être que je m'en reprendrai d'autres donc j'ai pris ça hop ensuite j'ai pris une brosse pour le dos pour la douche en bambou c'est la première fois que je les vois là bas donc que je me suis dit que c'était pas mal ça permet de bien se nettoyer voilà j'en avais pas en fait donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris des petites graines je vais tenter voir alors je sais pas exactement c'est des pois de senteurs a priori est ce que c'est ça le nom de la fleur je ne sais pas faudrait que je regarde apparemment ça se plante au mois d'avril mai et juin donc on va essayer c'est ça en fait j'ai pris deux petits sachets je vais tenter alors je vais me renseigner est ce que je le plante directement dans le jardin est ce que ce je le plante avant dans des pots de fleurs je sais pas je vais voir donc j'ai pris ça pour essayer j'ai pris deux petits sachets j'ai trouvé j'en parlais dans ma dernière vidéo voir pas la dernière mais la vidéo sur mes routines de soins du visage j'ai trouvé donc du coup ce sérum alors c'est celui qui se rapproche le plus du sérum que j'aime beaucoup anti imperfections celui ci est bien anti imperfections c'est noté par contre au niveau des la composition je pense pas que ce soit la même parce que là vous avez effectivement de la niacinamide pardon et vous avez du zinc alors que dans l'autre c'était de l'acide salicylique c'est pas exactement pareil donc je sais pas ce que ça va donner je vous montre je vais tester celui ci quand j'aurai terminé l'autre on verra bien et si c'est efficace bas aussi efficace que celui que j'ai actuellement je ferai un peu de stock en espérant que d'ici là il y en aura d'autres mais bon bref j'ai pris ça ensuite je pousse je jette le sac un autre petit sac alors j'ai pris un mini vase comme ça pour pouvoir y mettre des petits coquillages avec une petite bougie hop j'ai trouvé enfin j'ai pris pardon une comme une petite lavette microfibre mais un peu éponge en fait je veux m'en servir pour mettre en dessous des gamelles de caramel elle est grise et parce que c'est vrai que bon bah chaque fois il y a toujours plein d'eau autour et je me dis que là pour le coup ça serait un peu plus éponge ce serait plus j'ai pas de serpillère à la maison donc bah du coup j'ai pris ça pour le prix ensuite j'ai pris des comment ça s'appelle ça des trucs là pour recouvrir le sol compressé comment ça s'appelle c'est pas du des fibres de coco c'est quoi ça mais si c'est des fibres de coco on dirait c'est pas marqué en français donc je ne sais pas en tout cas j'ai pris ça c'est pour du coup je vais mettre ça autour de du rosier qu'on a dans le jardin voilà je vais en mettre une partie peut-être pas tous c'est pour recouvrir la terre quoi tout simplement que ça fasse peut-être un peu plus joli que la terre voilà donc on je vais essayer disent que ça fait plus ou moins six litres une fois que c'est humidifié donc on va voir ce que ça donne j'ai repris un blush j'ai pris le de styros voilà qui est un petit peu rose un peu vieux rose c'est vrai qu'au niveau de la luminosité on se rend pas trop compte mais c'est plus ou moins ça et pour terminer j'ai pris ce petit rangement maquillage qui fait aussi miroir heureusement que j'ai regardé mon ticket de caisse je parle de ça parce qu'en fait c'est sur cet article elle me l'avait compté deux fois alors il fait je me rappelle un 295 et en fait elle me l'avait compté deux fois je sais pas comment c'est possible elle a dû le passer deux fois j'en sais rien et donc du coup bah j'ai pris ça donc vous avez un petit rangement comme ça en plastique vous pouvez y mettre du maquillage quoi ou ce que vous voulez moi je pense y mettre plus des petits bijoux fantaisie et vous avez le petit miroir voilà tac comme ça donc ce qui est bien c'est que vous pouvez soit finalement le fermer et puis simplement en faire une petite boîte de rangement où vous pouvez moi c'est plus ce que je compte faire le poser comme ça c'est dans ce sens là c'est pareil c'est un carré mais bizarrement ça j'ai pas l'impression que j'arrive à le mettre bien de tous les côtés bref j'ai pris ça voilà et en fait j'ai pris ça aussi parce que je me suis dit ça serait beau beaucoup plus pratique pour quand je me maquille au lieu de des fois quand je fais des zones un peu précises c'est vrai que mon gros miroir lumineux bah c'est pas évident d'être très proche et je voulais un petit truc comme ça que je puisse porter en main et puis faire mes petites retouches ou voilà donc j'ai pris ça et puis c'est tout c'est tout ce que j'ai pris chez action je vous mettrai le montant parce que comme j'y suis allé du coup deux fois il ya des petites choses que j'avais pris la deuxième fois tout ne vient pas enfin tout n'est pas sur le même ticket je me souviens plus je vous noterai le prix de toute façon et puis et puis voilà c'est un petit un petit retour un petit haut l'action rapide il va falloir que je trouve du café parce que ça m'étonnerait qu'on arrive à tenir jusqu'à la semaine prochaine jusqu'au prochain retour de course jusqu'au prochain budget tout simplement donc va falloir que j'y aille et que j'arrive à trouver du cash du café pas trop cher et bon éventuellement ça peut être une bonne idée je sais pas comment où c'est que je vais trouver parce que c'est vrai qu'en magasin c'est quand même pas donné le café en grain et sud action était bien parce qu'il n'était pas très cher et en plus il est bon donc c'est étonnant il n'y avait plus aucune gamme avant vous aviez le café il y avait un paquet rouge un paquet marron et il y avait des pas un paquet orange c'était du café brésilien de mémoire et du café violet c'était on durace ou je sais plus enfin bref et du coup là il n'y a plus rien plus une seule sorte rien du tout quoi donc je sais pas est ce que c'est simplement temporaire est ce que c'était juste parce qu'ils ont voilà ils n'ont pas été approvisionnés ou est ce que ils arrêtent d'en faire je sais pas parce que en fait la même marque vous aviez toujours les petites dosettes les petites capsules et les petites dosettes pour la senseo les compatibles mais ça le café en grain n'avait plus du tout bref je sais pas donc voilà c'est mes petites mes petites emplettes j'espère que la vidéo vous aura plu moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve de toute la prochaine vidéo ça sera sûrement ça sera sûrement une vidéo recette je sais plus dans quelle ordre j'ai planifié ça je pense que ce sera une vidéo recette la prochaine je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt allez salut les amis ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz